Très bonne question, souvent les créateurs s'interrogent sur ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire dans la société, s'ils peuvent avancer de l'argent ou pas. Je vous explique ça dans cette vidéo. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Maintenant j'entreprends. Aujourd'hui je vais vous parler de prêts que les dirigeants peuvent faire à leur société. On explique déjà dans une vidéo tout ce qui concerne les comptes courants. Là j'insiste juste sur le prêt qu'un dirigeant peut faire à sa société. Alors ça consiste en quoi un prêt ? C'est simplement une avance en compte courant, c'est à dire que le dirigeant avance de l'argent à sa société et c'est une avance en compte courant qui est considérée comme un prêt dans les comptes de la société. Donc quand on est créateur et bien on se pose la question souvent est-ce que je mets un gros capital, un petit capital, est-ce que j'avance en compte courant ? Quelles sont les incidences ? Par exemple quand on crée une entreprise et qu'on doit verser 20 000 euros par exemple dans l'entreprise pour démarrer son activité et bien il va falloir le verser en capital et en compte courant. Donc si on on doit verser un capital et un compte courant et que l'on doit apporter 20 KE. Et bien par exemple on va suggérer de créer un capital de 5000 euros et d'apporter dans l'entreprise par le biais du compte courant 15 000 euros. Ce qui nous fait nos 20 000 euros. Alors pourquoi dispatcher ces apports ? Le capital quand il est versé et bien il ne peut pas être remboursé puisque c'est le capital de la société. Le compte courant on va apporter 15 000 euros, l'entreprise en a besoin, c'est un prêt et il pourra être remboursé quand l'entreprise aura démarré son activité et pourra se permettre de rembourser ce compte courant quand il aura les moyens. Et bien c'est un moyen de se faire rembourser cet apport et donc au final de n'avoir à verser que 5000 euros. Si on avait versé ces 20 000 euros en capital et bien on aurait été embêté puisque le capital ne peut pas être remboursé donc le dirigeant n'aurait pas pu se rembourser. Donc c'est pour ça que très souvent on switch entre capital et compte courant. Comme c'est une avance en compte courant, il peut être rémunéré ou non. C'est le dirigeant qui décide. S'il est rémunéré, il peut être rémunéré à des taux d'intérêt déductibles. Par exemple, au 30 juin 2023, le taux d'intérêt déductible est de 2,55 %. Donc c'est une charge d'intérêt pour l'entreprise et c'est un placement, en gros pour le dirigeant, qui aura une rémunération de 2,55 %. Et cette rémunération, il devra lui l'imposer sur son impôt sur le revenu. Voilà. Donc c'est un arbitrage à réaliser. Mais voilà. Donc ce qui est important, c'est que l'entreprise peut recevoir des comptes courants de ses dirigeants. En revanche, ce qui est complètement interdit, c'est l'inverse. C'est-à-dire quand l'entreprise ne peut pas prêter à son dirigeant de l'argent, puisque là on est dans une convention interne, c'est du pénal. Donc on peut le faire dans ce sens, c'est-à-dire dirigeant, entreprise, mais pas dans l'autre sens. J'espère vous avoir apporté quelques précisions sur la création et sur les apports que vous devez faire quand vous créez votre entreprise. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de bons conseils sur la chaîne. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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